Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus, disait le curé d'Ars. C'est d'abord un mystère d'amour et de tendresse. Un mystère de tendresse par rapport auquel nous pourrions dire qu'il y a une sorte de dimension maternelle, de dimension mariale, pourrions-nous dire, à l'exercice du ministère presbytéral, parce qu'il s'agit d'aimer les hommes et les femmes qui nous sont confiés de l'amour même de Dieu. Dans cette lettre que le pape François a dressée au prêtre l'an passé pour le 160e anniversaire de la mort du curé d'Ars, il s'arrête dans la dernière partie de sa lettre qui est sous le vocable de louange sur cette tendresse-là. En reliant cette tendresse à Marie, regarder Marie, c'est croire à nouveau dans la force révolutionnaire de la tendresse et de l'affection. En elle, nous voyons que l'humilité et la tendresse ne sont pas des vertus des faibles, mais des forts qui ne nécessitent pas de maltraiter les autres pour se sentir importants. Il renvoie là un passage de son exhortation apostolique, la joie de l'Évangile. L'humilité et la tendresse. Humilité et tendresse. Le chemin de la vocation sacerdotale qui brille d'une manière particulière dans la vie du curé d'Ars, on l'a parfois présenté comme quelqu'un d'austère et de rude dans sa prédication en des temps qui étaient fortement marqués par le jansenisme. Mais au fond, quand on prête attention au contenu de son enseignement, quand on écoute ceux et celles qui ont été de manière extraordinaire accompagnés par lui dans le sacrement de la réconciliation, on se rend compte presque immédiatement que c'était, même en contradiction avec la culture du temps, un homme, un prêtre, qui privilégiait la tendresse, l'accueil miséricordieux de toutes les blessures. Il disait par exemple, « Nos fautes sont comme des grains de sable en face de la grande montagne des miséricordes de Dieu. » « Nos fautes sont comme des grains de sable en face de la grande montagne des miséricordes de Dieu. » Quoi de plus tendre que cela ? Alors, au moment où nous avons entendu cet évangile qui nous dit, « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Nous sommes dans un temps dans lequel ces paroles résonnent d'une manière particulière, dans un temps et dans un lieu, parce que ce n'est pas partout pareil. Il y a avec nous des frères qui sont du Bénin, du Rwanda, d'autres nations qui nous feraient rêver en termes d'entrée au séminaire et d'ordination sacerdotale. Mais nous, nous sommes dans une église, dans un temps et dans un lieu dans lequel les vocations sacerdotales semblent manquer. Et quand nous entendons « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Nous nous tournons vers le Seigneur et nous lui disons, « Seigneur, regarde, nous sommes quand même mal partis, nous sommes en difficulté, souviens-toi de nous. » En même temps, nous pourrions tenter une analyse de cette situation. Vous savez que le Seigneur nous parle à travers les événements. Il nous parle à travers des prophètes, il nous parle à travers sa parole, il nous parle dans l'intimité de notre cœur, mais il nous parle à travers les événements qui marquent aussi notre histoire. Il accepte que certains événements marquent notre histoire. Il a sans doute des choses à nous dire pour notre humanité aussi à travers cette épidémie ou cette pandémie, mais est-ce que le Seigneur n'aurait pas quelque chose à nous dire à travers la pénurie de prêtres que nous rencontrons dans nos églises ? Bon, déjà, est-ce que cette pénurie n'est pas une pénurie relative aux prêtres tellement nombreux dans notre nation qu'on en envoyait à foison à l'autre bout du monde dans le territoire dans lequel je suis évêque aujourd'hui ? Il n'y a pas si longtemps, au début du XXe siècle, il arrivait qu'on dise à des prêtres après leur ordination « Écoute, on va attendre un peu parce qu'aujourd'hui je n'ai pas de ministère à te confier. » Parce que pratiquement dans tous les hameaux, pas seulement dans les villages, dans tous les hameaux de l'Ariège, il y avait un prêtre. Donc cette pénurie est relative bien sûr à des habitudes qui étaient les nôtres aujourd'hui, mais cette pénurie-là qui est quand même réelle parce que quand des hommes et des femmes ont une difficulté d'accès à l'Eucharistie qui est la source et le sommet de la vie de l'Église, c'est vrai qu'on se dit si on avait un peu plus de prêtres, peut-être qu'il serait plus facile de faire le cadeau à ceux et celles qui nous sont confiés de ces dons extraordinaires de grâce à travers les sacrements, particulièrement le sacrement de l'Eucharistie et celui de la Miséricorde. Mais malgré tout, cette pénurie en forçant un peu le trait ne serait-elle pas en partie organisée par le Seigneur qui veut nous dire quelque chose à travers ce manque de prêtres. Est-ce qu'il n'y a pas pour nous un appel, c'est en tout cas comme cela que nous essayons de le lire dans notre diocèse, un appel peut-être à changer pour une part, pour une part acceptable, notre théologie et notre spiritualité. Je retiendrai deux points la question du prêtre qui est présenté comme un autre Christ légitimement et la question du prêtre qui était parfois perçu comme un homme de pouvoir. Le prêtre présenté comme un autre Christ, il est vrai qu'en un temps où les prêtres religieux et religieuses sur nos territoires étaient très nombreux, nous étions tentés et nous sommes tombés dans cette tentation de penser que seuls prêtres religieux et religieuses étaient appelés à refléter le visage du Christ à la face du monde. et en période de pénurie, nous sommes invités à nous dire, à nous rappeler que tous et toutes consacrés par le baptême, prêtres, prophètes et rois, là où nous sommes, là où nous vivons, nous devons refléter le visage du Christ, refléter à quelques-uns parce qu'on n'est pas chrétien tout seul, l'image de la communion trinitaire, Père, Fils et Esprit. Nous avions partiellement oublié que tous et toutes par le baptême nous sommes témoins du Christ et disciples missionnaires et cette pénurie dans ce lieu et dans ce temps des prêtres nous rappelle fortement cela. là où nous sommes dans un village, dans une commune, dans un quartier, baptisés, nous devons nous dire à quelques-uns il nous revient au titre de notre baptême d'être pour ceux et celles qui nous entourent comme un vitrail le visage du Christ pour ce monde. nous sommes nous aussi d'autres Christ. Cet appel très fort. Et si nous nous constituons en petite fraternité chrétienne, bien sûr que nous aurons besoin du soutien de religieux, de religieuses, de prêtres, plus souvent qu'autrefois itinérants qui viendront nous nourrir des sacrements, nous réconforter, nous aider à relire notre vie, nous enseigner, mais nous avons cette responsabilité première d'être d'autres Christ pour le monde, d'être là où nous sommes posés, l'incarnation de quelques pages d'évangile. Et peut-être qu'en ce temps de pénurie, le Seigneur nous invite à retrouver ce chemin-là de manière très forte. Et nous peinons à l'entendre comme évêque, j'entends souvent des chrétiens dans leur village qui disent « Monseigneur, quand pourrez-vous nous envoyer un prêtre pour que vive notre communauté ? » Je leur dis, vous savez, je suis allé au supermarché, je n'en ai pas trouvé, et ensuite, pour que vive votre communauté, vous n'avez pas besoin immédiatement et tout de suite d'un prêtre, d'un chef, d'un animateur. On avait fait des prêtres, des religieux et des religieuses, les seuls permanents d'église dans un lieu, les seuls animataires de la vie chrétienne, et nous découvrons que nous devons l'être au titre de notre baptême. C'est sans doute une grâce du renouveau charismatique et de ce chemin que vous représentez que nous nous avons aidés à découvrir qu'on pouvait dissocier l'exercice du ministère presbytéral ou diaconal, de la responsabilité de l'annonce ou même d'une certaine forme de pastorat sur la communauté. Deuxième élément, nous avons peut-être trop fait du prêtre un homme de pouvoir à la manière du monde. On entend encore des chrétiens dire à leur nouveau curé « Voilà, nous sommes au garde à vous, vous êtes notre nouveau capitaine de compagnie, donnez-nous des ordres, nous allons obéir. » Donc le prêtre qui est envoyé vers une communauté comme un chef, peut-être que nous oublions parfois, j'essayais d'écrire cela dans une lettre adressée aux prêtres pendant le temps du confinement, le sacerdoce ministériel. Notre sacerdoce est né au cours du dernier repas de Jésus avec ses disciples, donc il s'ancre dans le récit de la scène et ce récit de la scène débute par le signe du lavement des pieds et les paroles que Jésus a prononcées ce jour-là se terminent ainsi « Afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous » c'est au chapitre treizième de l'évangile de Jean. Jésus se met aux pieds des apôtres pour leur laver les pieds Jésus fils de Dieu ne regarde pas ses apôtres du haut vers le bas vous savez comme dans le psaume treizième des cieux le Seigneur se penche vers les fils d'Adam vous savez d'en haut il se penche le Seigneur pour voir s'il en est un sensé un qui cherche Dieu finira par voir le Christ le seul véritable qui cherche Dieu la démarche du Nouveau Testament même sans caricaturer celle du Premier Testament qui a besoin d'être interprétée bien sûr la démarche du Nouveau Testament est inversée Jésus est à la place inférieure il regarde du bas vers le haut c'est finalement la dynamique de l'abaissement de la kénose celle du chapitre second de l'hymno philippien il s'est abaissé lui-même devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix nous oublions et nous avons oublié peut-être en partie que notre sacerdoce ministérielle c'est d'abord un ministère de dépouillement d'abaissement de service au sens de celui d'esclave et peu à peu nous avons été distraits au sens où nous le disions ce matin divertis de cette logique de l'évangile sur laquelle nous aurions dû rester centrés pour envisager l'exercice du ministère à la manière d'un pouvoir selon la logique du monde et non pas selon la logique de l'évangile comment avons-nous pu collectivement glisser vers une culture imprégnée de logique mondaine dans laquelle nous disions de quelqu'un qui recevait le sacrement de l'ordre qui était ordonné prêtre ou évêque il a été élevé à la dignité épiscopale ou il a été élevé à la dignité sacerdotale il serait beau que nous puissions imprimer des faire-part d'ordination sur lesquelles on écrirait un tel sera abaissé à l'état sacerdotal ce serait beau qu'on mette ça sur nos faire-part d'ordination si nous étions restés dans cette logique là que de drames et de dérives personnelles et ecclésiales aurions-nous pu éviter nous avions perdu le fil avec le chemin ouvert par le Christ pour ses ministres qu'il serait beau que l'église notre église notre mère l'église engage à sa suite la société à s'inspirer d'une telle conception de l'exercice des responsabilités comme service comme abaissement mais cela supposerait qu'elle s'y soit à nouveau engagée radicalement elle-même alors je serais tenté de dire de manière indue peut-être mais en essayant de me laisser guider par le souffle de l'esprit de dire que le Seigneur nous adresse cet appel je vous enverrai à nouveau des prêtres je vous le promets mais d'abord changer la conception que vous avez eu du ministère dans cet exercice parfois autoritaire du pouvoir vous avez entendu ce que disait le pape François nous voyons regarder Marie c'est croire à nouveau dans la force révolutionnaire de la tendresse et de l'affection en elle nous voyons que l'humilité et la tendresse ne sont pas des vertus des faibles il y a un vrai pouvoir chez le prêtre mais à la manière évangélique l'humilité et la tendresse vertu des forts qui ne nécessitent pas de maltraiter les autres pour se sentir important le Seigneur nous dit changez votre conception du ministère profitez de cette pénurie que je tolère comme un appel à resituer autrement le ministère dans la vie de votre église et alors tout redeviendra possible selon l'évangile que le Saint-Curé d'Ars prêtre serviteur s'il en est imaginez ce que cela peut représenter comme effort physique intellectuel d'écoute que de rester 16 heures ou 17 heures assis dans un confessionnal essayez un jour en passant dans une église dans laquelle il y a encore des confessionnaux de vous asseoir sur cette planche alors on peut l'agrémenter d'un petit coussin c'est quand même pas très confortable c'est quand même pas très confortable une vie donnée tendresse et humilité demandons à Marie de faire que nos cœurs de prêtres de futurs prêtres mais nos cœurs de chrétiens et de chrétiennes soient des cœurs maternels faits d'humilité de tendresse comment des témoins de la miséricorde que nous sommes comme prêtres ne cultiveraient pas cette tendresse maternelle un enfant quand il a besoin d'être consolé d'être pardonné va souvent voir sa maman il y a quelque chose de maternel dans l'exercice du ministère que la Vierge Marie que le curé d'Ars nous aide à retrouver ce chemin là et alors nous pourrons légitimement prier en disant Seigneur nous avons compris nous te demandons maintenant d'envoyer des ouvriers pour ta moisson et nous nous engageons à cela en face de toi nous en ferons un meilleur usage que celui que nous en avons fait jusqu'à maintenant Amen Amen